Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère, dans lequel nous allons voir comment réaliser un diaporama interactif avec l'activité H5P. Tout d'abord, comment se présente ce type d'activité ? Eh bien, il s'agit d'un diaporama dans lequel on va pouvoir bien sûr ajouter du texte, des images mais surtout différents types d'interactions. Voici un exemple, on peut trouver par exemple un menu interactif qui permet de rejoindre directement la page souhaitée et qui facilite la navigation. Dans ces pages, on trouvera du texte, des liens cliquables et également un bouton retour qui permet de revenir rapidement au sommaire. Au sein d'une diapositive, on peut ajouter des puces cliquables qui renferment du texte, donc des informations, mais également des puces cliquables qui renferment des tests, comme ici une question à choix multiple. Voyons comment ajouter l'activité H5P. Donc, on se rend dans son parcours, on descend dans le bloc « Administration » et on sélectionne « Banque de contenu ». Là, grâce au bouton « Ajouter », on va pouvoir choisir l'activité souhaitée. Donc ici, « Diaporama interactif » correspond à « Course présentation ». L'activité est ajoutée, on va pouvoir passer à la conception du diaporama. Donc, on va commencer par ajouter un titre. On est sur la première diapositive, on peut par exemple « Ajouter du texte ». Donc, on clique sur l'icône correspondante, on insère notre texte. On va pouvoir faire un peu de mise en forme également, donc modifier par exemple la taille de ce texte ou bien encore sa couleur. En bas de page, on valide, le texte apparaît et on peut le positionner à l'endroit souhaité. On peut, grâce à l'icône image, ajouter une image depuis son ordinateur. On n'oublie pas de proposer une description pour l'accessibilité. Et puis, on va valider en bas de page. L'image apparaît, on peut la redimensionner, la placer à l'endroit souhaité. On peut à présent ajouter d'autres diapositives. Ici, on en aura besoin de 8 en cliquant sur l'icône correspondante, puis se rendre sur la diapositive numéro 2 pour proposer un sommaire. On a ajouté une image, on a ajouté déjà le texte, les différents chapitres et les rectangles en pointillé indiquent qu'on a créé une interaction qui renvoie directement à la bonne diapositive dans le diaporama. Ça n'est pas fait pour le chapitre 2, je vais le faire. Je clique sur l'encre qui permet d'ajouter une interaction. J'indique que je souhaite accéder à la diapositive numéro 4, qui est donc en page 4 également du diaporama. Le rectangle d'interaction apparaît, je le positionne sur le chapitre approprié. Voilà, mon menu est maintenant entièrement interactif. Je vais me rendre par exemple sur cette diapositive numéro 4, dans laquelle j'ai déjà inséré des images et du texte, et je souhaite mettre des puces cliquables renfermant du texte. Je clique sur l'icône texte, j'insère mon texte. Si mon texte renferme des URL, je vérifie que l'URL a bien été prise en compte en la sélectionnant et en cliquant ensuite sur l'icône correspondante dans la barre d'outils. L'URL est complète, je clique sur OK. L'étiquette est prête, je vais maintenant indiquer en bas de page que je souhaite qu'elle apparaisse sous forme de bouton ou de puce cliquable. Je coche ici l'option, j'ai également la possibilité de choisir la taille du bouton. Je valide, le bouton apparaît et je le positionne au bon endroit sur ma diapositive. Je peux ainsi répéter l'opération autant de fois que nécessaire. On a vu que je pouvais également insérer une puce cliquable avec un test derrière. Donc j'ai prévu l'emplacement sur mon diaporama et je vais choisir parmi les différentes options offertes par l'activité H5P, celle qui m'intéresse. Donc ici, question à choix multiple. Je donne un titre à mon test, j'inscris ici la question puis les propositions de réponse. Les deux premières ne sont pas correctes. Je vais ajouter des options pour ajouter les deux suivantes qui elles sont correctes. Donc je n'oublie pas de cocher la case correspondante. J'ai également la possibilité de personnaliser le feedback en fonction du pourcentage de réussite. Et quand j'ai terminé, de la même manière, en bas de page, je vais indiquer que je souhaite que l'activité apparaisse sous forme de bouton ou de puce cliquable puis je valide. Voilà, le bouton apparaît. Je le positionne au bon endroit sur ma diapositive. Dernière interaction, le bouton retour pour revenir au menu. Donc il s'agit d'une interaction. Je choisis comme pour le menu l'encre. Je vais indiquer que je souhaite revenir au menu qui est la diapositive numéro 2 ou la page 2 de mon diaporama. Le rectangle d'interaction s'est créé. Je n'ai plus qu'à le positionner sur l'image que j'avais insérée au préalable, la flèche retour. Voilà, à présent, ma flèche retour est opérationnelle. Le diaporama est terminé. On va pouvoir l'afficher sur la page de notre parcours. Donc on se rend sur cette page. On active le bouton d'édition. On descend la page. On repère l'endroit dans lequel on va pouvoir positionner ensuite l'activité. Cette activité H5P va pouvoir être insérée par exemple dans une ressource type étiquette. Donc on va aller ajouter une étiquette. Dans l'éditeur ATO, on a le bouton H5P. Donc on clique dessus et on va aller rechercher dans la banque de contenu le diaporama interactif H5P qu'on a créé. Deux possibilités. En faire une copie dans l'étiquette. Mais dans ce cas, les modifications faites sur le fichier source ne seront pas mises à jour dans l'étiquette. Ou bien créer un alias. Dans ce cas, les modifications seront prises en compte. On sélectionne donc ce fichier. Puis on va l'insérer dans l'étiquette. On enregistre en bas de page. L'étiquette avec le H5P vont apparaître tout en bas de la page du parcours. On a alors la possibilité de le positionner à l'endroit souhaité. Voilà pour les diaporama interactif. On se retrouve dans un prochain épisode pour parler des Open Badges. de l'étiquette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada